salut à tous c'est kevin cadeau aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pokémag c'est le numéro 18 si je ne dis pas de bêtises donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du magazine maniac du mois de je ne sais même pas quel mois mars avril donc on est un petit peu en avance mais tant mieux avec un booster alliance infaillible alors il y avait des boosters comme ça s'appelle comment ça s'appelle cette extension invasion carmin je crois que je suis pas du tout fan de cette série je suis plutôt plus intéressé par celle ci avec alliance infaillible avec les fameux la fameuse carte des draps au feu mais les cartes de draps au feu et riche ram et j'ai un doute mais il me semble qu'il ya aussi la l'extension avec enfin il ya aussi la carte avec comme ça s'appelle lucario et mel metal j'ai un gros doute là dessus j'ai un gros doute je ne me souviens plus mais il me semble que c'est ici qu'il ya lucario et que je n'ai toujours pas et que j'aimerais bien choper mais du coup voilà je suis très content de pouvoir vous ouvrir encore du alliance infaillible ça fait un petit moment que j'en avais pas ouvert je pense que c'est depuis l'élite trainer box de alliance infaillible que j'ai pas ouvert donc là voilà ça fait une petite ouverture en plus voilà par rapport au concours donc celui ci avec les cartes de x on donc n'hésitez pas à participer pour le concours donc dans la précédente vidéo où j'ouvre la poké box de flambino donc le concours n'est pas toujours n'est pas fini encore on va dire que le concours se terminera aux alentours aller du premier voire du 2 février comme ça ce sera vraiment du lundi à partir du 2 février voilà je prendrai plus en compte les participations donc c'est vraiment jusqu'au 2 février je prendrai les toutes les participations qui ont été faites et ensuite je ferai un tirage au sort dans la semaine ce sera très sûrement avec une ouverture à côté parce que j'ai pas envie de faire une vidéo voilà juste pour dire voilà vous avez gagné hop j'arrête ça sera une vidéo trop courte et un petit peu inutile je préfère faire une ouverture à côté concernant les personnes du concours précédent je n'ai pas encore envoyé les lots parce que voilà je suis tombé malade cette semaine c'était hyper agréable j'ai été à un concert et le lendemain bah voilà j'étais je suis tombé malade j'ai attrapé une laryngite donc trois quatre jours au lit c'était super agréable et normalement je devais avoir un autre concert dimanche qui a été annulé c'était le concert de l'ana del rey donc je suis un petit peu en mode déprime mais je ferai sans faute la semaine prochaine comme je suis en vacances je pense que je vous ai même dit je vous l'avais dit par mail en plus que je m'en occuperai pendant les vacances ou alors je sais plus à qui je l'ai dit mais je m'en occuperai pendant les vacances il n'y a pas de souci donc pour rappel donc ce sera simplement les cartes x sont de galères qui sont à gagner ça je préfère le préciser donc c'est sur la précédente vidéo c'est pas sur cette vidéo là donc aujourd'hui on va juste regarder un petit peu sur ce magazine manière ce qu'il ya aux actualités donc voilà un petit dessin après il ya pas mal de choses qui sont dites voilà sur la nouvelle série de épais et boucliers alors changement de terme par contre que c'est quoi ça ok on voit un petit peu aussi des scans de quelques unes des cartes ça c'est à ça je veux savoir c'est quoi toutes les cartes de la série voilà les cartes avec la lettre d seront valables dans le fun pour le forme pour le format standard d'autres changements sont à venir mais maniaque ne se tiendra au courant de hockey standard bon je me posais justement la question du dé vous savez le petit dé qui a juste ici par exemple une carte juste ici là le dé tout en bas je me ai demandé d'où ça provenait là en fait c'est si c'est ça c'est juste que c'est le format standard ok ben merci cette petite information même si ça me dit pas grand chose je comprends pas en fait le terme standard ça c'est éclipse cosmique or il ya tellement de belles cartes que j'ai envie d'avoir encore celle là je la connaissais pas charter elle est trop belle celle là je les avais vu cela je la trouve moche celle là je l'ai eu celle là je l'ai eu mais celle là elle est trop belle je l'avais pas encore vu le charter elle est trop trop mignonne je ne la connaissais pas encore mais je suis hyper content de l'avoir vu au moins une fois dans ma vie ok après voilà une part un petit peu de au coeur du deck un qu'elle des eaux ok à celle là aussi elle est vraiment trop trop belle j'aurais bien aimé la voir dans éclipse cosmique mais j'ai pas eu la chance de l'avoir celle là aussi est trop trop belle avec le mégalopin et grand doudou un mégalopin en plus il ya vraiment trop de belles cartes dans éclipse cosmique mais je ne l'ai pas eu ça par contre une chose que je préfère vous prévenir c'est au niveau des estimations des prix des cartes ne vous fiez jamais au magazine maniaque parce que je les prix en fait sont enfin c'est pour moi si c'est ça correspond pas du tout au prix au prix normaux en fait pour moi c'est pas du tout ça enfin quand vous voyez par exemple une ultra rare à 30 euros enfin je vois être trop 35 euros pour moi c'est pas regardez par exemple zera aura gx tout en bas 55 euros moi je me suis jamais basé là dessus parce que je trouve que les prix sont ils sont vraiment un petit peu trop cher par rapport à ce que c'est allez plutôt vous fier sur les ventes qui sont exécutés fin qui sont faites sur sur ebay et qui ont été vendus c'est bien vraiment les cartes qui sont vendues vous avez dans ebay est en fait à gauche dans la sélection des cartes vous dites bah voilà c'est je veux regarder la carte que j'ai vendu avec produits qui sont déjà vendus à ce moment là vous faites une estimation voilà entre toutes les cartes qui ont été vendues je sais pas si je me suis fait comprendre mais bref moi je me suis très bien compris alors petit poster d'un côté on a dragon ball z et de l'autre à trop bien un génial éclipse cosmique allez vraiment bien j'aime bien écoutez on va laisser celui ci en fond j'aime vraiment bien ce petit fond de éclipse cosmique on va laisser celui là avec du coup le alliance enfin le alliance infaillible ou alors attendez je préfère celui là quand même celui là il ya le drac au feu donc dans les magazines maniaques ce que j'avais dit dans la précédente vidéo en général il ya très très souvent une holographique ou alors une autre à moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand je fais très souvent des ouvertures de magazine après je peux peut-être me tromper c'est peut-être juste que j'ai vraiment un coup de bol mais de mon point de vue je trouve qu'il ya quand même pas mal d'ultra rares dans leur dans leur magazine alors je vous donne le petit code online parce que moi j'en ai plein qui traîne ça commence à m'énerver si jamais vous êtes intéressé je vends mes codes online aussi je pense que j'en ai une petite centaine à peu près parce que force je les accumule je les avais gardé pour quelqu'un mais au final je suis plus en contact avec cette personne par contre ça brille beaucoup trop jeu j'en ai marre les magazines maniaques c'est vraiment abusé j'en ai pas donc si jamais vous êtes intéressé après j'ai également le lien de mon vintage dans le dans la description pour mes ventes pokémon donc je mets tout un jour mais mes cartes que je vends que ce soit des holographiques des ultra rares après des lots de cartes aussi de cartes différentes n'hésitez pas à aller consulter le lien dans la description alors du coup on commence avec cette petite illustration de ramolos ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert du alliance à faible donc on va aller tout doucement alors on a axoloto et ça fait plaisir vraiment j'ai l'impression je redécouvre une série alors que bon j'ai quand même bien ouvert masque allemand excusez moi alors tac au l'est trop bien vous savez que les les clones elle est trop belle c'est qui chibouza qui a fait ça ok larry bull celle là je m'en souviens l'énergie de type métal tentacruel ok la pokématos à putain y'a quelque chose à mollen ok derrière on a une river ça brille ça brille ça brille il poussière je suis content alors c'est une c'est une ultra chimère je pense alors tac 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 bamboiselle ou katagami ah non c'est qui banboiselle ok celle là je ne l'avais pas donc je suis trop content trop trop content parce que je l'avais pas du coup ça va compléter ma ma série alliance infaillible et encore une fois je vais pas arrêter de le dire mais les magazines maniaques j'ai l'impression que il y a vraiment tout le temps des ultra rares dans les magazines maniaques et ça ça me perturbe beaucoup je me demande soit alors ils le font exprès pour qu'on puisse pour qu'ils puissent vendre leurs magazines soit là c'est vraiment que j'ai beaucoup de chance avec maniac je ne sais pas je n'arrive pas à savoir mais en tout cas voilà je suis très très content parce que du coup j'ai banboiselle je n'avais pas encore dans ma collection donc ça me ça me complète voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est de plus en plus nombreux je suis très très content parce que on atteint bientôt les 800 abonnés en quelques mois on a augmenté de plus de 100 abonnés ça me fait super content enfin ça me fait super plaisir et j'ai beaucoup de retours par rapport à mes dernières vidéos et avoir des retours vraiment sur sur ce qu'on fait ça permet aussi d'avancer de se dire bah voilà ça ça motive encore plus c'est de se dire voilà je vais continuer à faire des vidéos parce que ça plaît ça je vais continuer parce que ça me plaît je vais continuer parce que voilà j'ai beaucoup de retours et ça je vous en remercie vraiment énormément parce que ça me fait très très plaisir je vais pas pleurer je vais pas pleurer bref voilà et n'hésitez pas du coup à retourner sur la précédente vidéo avec l'ouverture de la pokébox flambino pour participer au concours pour tenter de gagner du coup c'est trois parce qu'il y en a un pour moi donc c'est trois x sont de galard avec épais bouclier donc le logo épais bouclier donc qui vient de chez pickwick pour tout achat pokémon vous avez une carte de du x sont de galard voilà donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut